Ça va être un des plats les plus consommés, certainement, non ? C'est possible de vous consommer. Ouais, je crois qu'en France, on est les plus gros consommateurs de pizza. D'ailleurs, si on ne sait pas faire une pizza... Pâte à pizza première ! Bonjour, aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer une pâte à pizza. Et oui, en France, il paraît qu'on est les plus gros consommateurs de pizza. Alors, autant savoir la faire, ça peut être toujours utile. Et c'est pour moi une des 100 recettes incontournables qu'il est important de savoir faire chez vous au quotidien. Et comme toutes les autres recettes de mon livre, elle n'est pas chère. Elle se prépare relativement vite. Il y a 10 minutes de préparation effective. Et après, il y a de la pousse à peu près une heure, on va dire. Mais ça, ça vous permet de faire autre chose aussi derrière. Et elle utilise des ingrédients que l'on peut trouver facilement. Alors, avant de commencer, lavez-vous les mains. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. D'accord ? Ça vous permettra de ne louper aucune de mes prochaines vidéos et d'apprendre toutes mes recettes. Ok ? Vous êtes prêts pour la pâte à pizza ? Allez, on y va ! C'est parti ! La liste des ingrédients est juste ici, en description. Voilà, en bas de la page. Alors là, je mets dans mon cul de poule la farine. Alors, si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez utiliser un cul de poule et faire votre pâte à pizza à la main. Voilà, là j'ai mis ma farine. Alors, c'est la T45. Après, on peut prendre la 0 ou la double 0. C'est ce qu'utilisent les professionnels pour faire les pizzas parce qu'elles ont plus de force. Elles maintiennent bien la pousse. Mais sinon, la T45, ça marche aussi très bien. Voilà. Donc, je l'ai dit, j'ai mis mon sel, j'ai mis de l'eau, donc la farine. Et là, je fais tourner mon batteur à vitesse moyenne. Et en attendant que tous ces éléments s'incorporent, je fais chauffer du lait avec de la levure de boulanger. C'est juste tiédien, je ne cherche pas à faire bouillir, juste pour faire fondre la levure dans le lait. C'est après, à peine chauffé, à peine, à peine, à peine, à peine. Et ensuite, je mets ce mélange dans la farine et le temps que ça finisse d'incorporer. Voilà, c'est ce qui va aider à la pousse. Là, je rajoute de l'huile d'olive. Je sais que c'est là un tout petit peu pour avoir un mélange homogène. Et il faut que la masse, elle colle un petit tourniquet. Il ne faut pas que ça accroche au cul de poule. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de farine, que c'est trop humide, il y a trop d'eau. Voilà, là, on a une pâte qui se tient bien, qui est souple. Il faut le sentir au doigté. Donc, si elle accroche au cul de poule, c'est qu'il y a trop d'eau, il faut rajouter de la farine. Et si elle n'est pas compacte, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau, qu'elle est trop sèche. Là, il faut vraiment que ce soit souple. Et ça, ça vous doit le sentir, au toucher, la souplesse de la pâte. Il ne faut pas qu'elle colle au doigt. Ensuite, je vais mettre un petit peu de farine dans mon cul de poule. C'est pour pas que la pâte accroche. Bien sûr, voilà. Et comme toujours, je n'arrive pas à passer ma main. Non, c'est beaucoup. Il faut en mettre des beaucoup plus petits. La prochaine fois. Moi, je remets un peu sur ma pâte. Voilà, c'est pour éviter qu'elle sèche. Et je vais rajouter par-dessus un torchon légèrement humide pour protéger ma pâte. Voilà, la pâte est prête. Vous pouvez bien évidemment la faire à la main si vous n'avez pas de batteur. C'est un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. Mais bon, voilà. On n'a rien sans rien. Ensuite, il faut laisser reposer la pâte une bonne heure pour qu'elle puisse doubler de volume près d'une source chaude. Un radiateur, par exemple, ça marche bien. Voilà, donc là, c'est la pousse rapide, on va dire. Sinon, vous pouvez laisser pousser votre pâte plus longtemps à température ambiante. Et vous pouvez même la faire la veille et laisser pousser au frigo. Voilà, plus elle pousse, mieux c'est. Plus on aura une pâte légère. Là, vraiment, c'est la formule rapide. Elle a fait une fois et demie son volume à peu près. Elle peut doubler de volume, c'est bien. Et voilà. Écoute, tac, 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 tac. Voilà, nickel. Allez, et voilà. Et maintenant, vous allez faire une pâte à pizza. Il ne vous reste plus qu'à la partager en deux, à l'étaler en rond avec les mains, avec un rouleau, un peu de farine, bien sûr. Et réaliser une bonne pizza avec plein de fromage parce que moi, c'est comme ça que je l'aime. Alors, si vous manquez des ustensiles, que vous voulez investir dans du matériel de qualité, vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise pour cuisiner sur ma boutique en ligne. Et vous trouverez également sur mon site ma méthode pour optimiser votre cuisine et la rendre la plus fonctionnelle possible. Et si vous avez des questions sur la recette ou vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas. Mettez vos commentaires là, ok ? Juste là, hein ? Bon, allez, moi, je vais me façonner une belle pizza avec plein de fromage dessus. Des tomates, des champignons, j'ai même cassé un oeil dessus. Allez, ciao, à bientôt. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.